Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Sony Xpaya L3. Nous allons donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le L3. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les pièces détachées du L3 en vente sur notre site internet et vous amène accès direct au produit, en ce cas dans le code QR. Les pièces vous seront livrées avec le patron des démontages qui vous aidera à suivre le tutoriel. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également en vente sur notre site tous les kits de réparation qui comprennent bien sûr les outils, les pièces détachées et tout le nécessaire pour réaliser les réparations. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. N'oubliez pas que les retours sont gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 16 sur 20 au Sony Xperia L3. C'est une note excellente. Le téléphone est très facile à réparer. Que ce soit le changement de l'écran, de la batterie, du connecteur de charge ou de la coque arrière, c'est vraiment un téléphone très très simple à réparer. Bien sûr qu'à mon vent, chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Sony Xperia L3, il suffit de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Et vous allez voir, une fois que vous avez retiré le rack, vous pouvez extraire une petite languette. Et sur la languette, vous retrouverez le numéro de modèle qui doit correspondre à i43-12. On va commencer tout de suite par l'ouverture du L3 et on va devoir déclipser la coque arrière. Pour cela, on va poser la ventouse sur la coque arrière. Et on va insérer le médiator en métal entre la coque arrière et le châssis du téléphone pour pouvoir déclipser la coque. On fait levier tout simplement avec le médiator en métal pour déclipser la coque. Alors comme sur la plupart des téléphones entrée de gamme, on retrouve une coque arrière assez simple. Elle est simplement clipsée, donc il n'y a pas de collage à réaliser pour leur montage. Et ça facilite bien sûr la réparation. On utilise également le levier. On va déclipser la coque sur tout le contour. C'est une coque en plastique évidemment. Ensuite, on retire la coque, on va la mettre de côté et on va poursuivre le démontage du téléphone. Dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie, il est maintenu par une plaquette. Et cette plaquette, elle est maintenue par 9 vis qui maintiennent le cache supérieur. Et sur le cache supérieur, vous retrouverez également des antennes. Et les lentilles de l'appareil photo arrière. Ce sont des vis cruciformes qui sont utilisées. Et ensuite, nous allons déclipser le cache à l'aide du levier en nylon. Voilà, qui vient donc avec le module antenne et également les lentilles de l'appareil photo arrière. On a un accès direct maintenant au connecteur de la batterie. Et là, on va pouvoir déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité et poursuivre le démontage. Dans la troisième étape, nous allons nous intéresser au bloc haut-parleur externe qui est situé sur la partie basse du téléphone. Et il est maintenu par 7 vis cruciformes. Donc sur le haut-parleur, vous retrouverez également des antennes. Et on vient tout simplement déclipser le bloc haut-parleur. Et sous le bloc haut-parleur, on voit le connecteur de charge. Dans la quatrième étape, nous allons nous intéresser à la batterie. Et vous allez voir, là encore, c'est très simple. La batterie, elle est maintenue par deux languettes adhésives. Il suffit juste de décoller la partie qui est collée sur la batterie. Et ensuite, on vient tirer sur les languettes en l'enroulant autour de la pincette. Et on tire le plus à l'horizontale possible pour décoller les deux languettes qui maintiennent la batterie. Donc là, ça facilite grandement, bien sûr, le changement de la batterie, les deux languettes. On peut saluer Sony qui a fait des efforts au niveau de la réparabilité sur ce téléphone. En incluant une coque arrière qui n'est pas collée. Et en incluant également des languettes de batterie. Alors vous ferez juste attention, il y a deux languettes, deux nabes, pardon, qui sont sous la batterie. Et si les languettes cassent en cours de démontage, vous devez insérer une carte en PVC pour faire levier et décoller la batterie. Donc il faut juste faire attention aux deux nappes qui sont en dessous. Donc vous avez vu sur le tuto, nous on avait sectionné les languettes avant de les retirer complètement. Mais même en les sanctionnant, on arrive quand même à retirer très facilement la batterie. Celle-ci étant très très rigide, il faut juste faire attention aux deux nabes qui sont situées sous la batterie. Mais il n'y a pas de difficulté particulière pour la retirer. Dans la cinquième étape, nous allons retirer le connecteur de charge. Donc qui est situé bien sûr en bas du téléphone. On va commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et ensuite, nous allons faire de même pour les deux câbles coaxiaux qui relient également la carte mère au connecteur de charge. Et qui eux sont utilisés pour le réseau. Donc voilà, un câble noir et un câble blanc. Alors on les déconnecte en passant la pincette sous le câble et en faisant levier. On va chauffer légèrement pour pouvoir décoller facilement le connecteur de charge du châssis du téléphone. C'est facultatif, il est juste très légèrement collé. Voilà pour le module connecteur de charge. Et maintenant, dans la sixième étape, nous allons pouvoir déposer la carte mère. On va commencer par retirer la double caméra arrière. Donc on déconnecte la double caméra avec le levier en nylon. Alors si vous cherchez un téléphone d'entrée de gamme, milieu de gamme, et qui est facile à réparer, n'hésitez pas. Le L3 est vraiment une excellente alternative. On retire maintenant les deux vis qui maintiennent la carte mère. Et ensuite, on va retirer la plaquette métallique qui maintient les deux connecteurs. Il nous reste enfin à déconnecter les deux autres extrémités des câbles coaxiaux que l'on avait déconnectés précédemment. Nous pouvons maintenant déconnecter les trois nappes qui sont encore reliées sur la carte mère. Donc la nappe d'interconnexion, la nappe de l'écran et tout à gauche, la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est située sur le côté du téléphone. Et avec le levier, nous allons pouvoir retirer complètement la carte mère du châssis. A noter que l'écran est vendu en bloc, donc il n'y a pas de collage à réaliser non plus si vous souhaitez changer l'écran. Alors vous faites juste attention au câble coaxial qui était clipsé sur la partie cachée de la carte. Il nous reste enfin à retirer la caméra avant. Elle est simplement légèrement collée avec un adhésif que l'on a décollé. Et ensuite, on relève le petit clapet qui maintient la nappe. On a relevé le clapet à 90 degrés et ensuite, nous pouvons retirer la caméra avant. Il reste quelques éléments à retirer du châssis. En commençant par la nappe d'interconnexion qui relie donc la carte mère au connecteur de charge. Et également les deux câbles coaxiaux. Alors ces éléments-là, en général, ils ne sont pas inclus dans les châssis. Comme je vous l'indiquais, si vous changez votre écran, vous retrouverez un bloc complet qui comprend également le contour du téléphone. Et ce sera donc une réparation qui sera très facile. On s'intéresse maintenant à la partie haute sur laquelle on va retrouver l'écouteur de l'oreille et les capteurs de proximité et luminosité qui sont juste à gauche. Voilà, ça ce sont les capteurs de proximité et luminosité. Et pour finir, le vibreur. Alors pour enlever le vibreur, on va être obligé de chauffer légèrement la nappe et d'utiliser soit la pincette ou soit le cutter pour retirer, décoller complètement le connecteur qui est légèrement collé sur le châssis. Pour les lecteurs de l'empreinte digitale, qui sont situés sur le côté du téléphone, on va devoir chauffer légèrement le côté du téléphone. Et avec le levier, on va faire pression depuis l'intérieur du châssis vers l'extérieur pour décoller le lecteur d'empreinte digitale. Donc il y a un emplacement peu commun sur le côté du téléphone. Voilà, on extrait du châssis. Et enfin, la languette d'identification que vous devrez récupérer pour repositionner éventuellement sur un nouveau châssis si vous changez votre écran. L'écouteur interne de l'oreille qui est utilisé pour entendre vos correspondants en communication. Voilà, vous avez donc un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le L3. Vous retrouverez toutes les pièces détachées du L3 sur notre site. N'oubliez pas qu'en commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique et gratuite par tchat, par téléphone et également par e-mail. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501